Voilà donc pour l'audition de Bruno Genevois, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage. Je vous propose maintenant de suivre une deuxième audition, celle de Gérard Felzer. Ce consultant aéronautique est auditionné dans le cadre d'une autre commission d'enquête, celle sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Alors que le salon du Bourget se tient en ce moment même, Gérard Felzer expose au sénateur quelles solutions moins polluantes pourraient s'appliquer au secteur aérien. Il plaide par ailleurs devant les sénateurs pour le principe du pollueur-payeur. Notre dernière audition de la journée, celle de M. Gérard Felzer, consultant en aéronautique et conseiller régional d'Île-de-France. Je rappelle que cette audition est ouverte au public et à la presse et qu'elle fait l'objet d'une captation audiovisuelle qui sera diffusée sur le site du Sénat. Je vais maintenant conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête demander à la personne auditionnée de bien vouloir prêter serment en rappelant pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission est passif des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du code pénal. M. Gérard Felzer, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. Merci. A la suite de votre exposé introductif, ma collègue rapporteure de la commission d'enquête, Leïla Haïchi, vous posera un centre de questions puis nous ouvrirons le débat et nous avons jusqu'à 19h30. Voilà. Vous avez la parole si vous le voulez bien. J'appuie sur le bouton. Il s'agit en fait d'énergie embarquée. C'est pour ça que je passe pour un spécialiste aéronautique, mais je suis plutôt un spécialiste des transports, des systèmes et des énergies embarquées. L'aviation, si on se limite à l'aviation, ce n'est pas seulement ça. C'est applicable dans toute la filière énergétique. D'une façon générale, je regrette beaucoup que concernant les énergies embarquées, la France n'ait pas été suffisamment présente, notamment dans l'hydrogène et la filière hydrogène, comme nos amis allemands, par exemple. Alors, c'est surtout valable pour les voitures, mais pour les avions, on commence à voir des projets, notamment chez Altran, concernant des systèmes dans les soutes pour l'énergie, notamment l'énergie au sol. Mais ça devrait pouvoir se généraliser par la suite. Par ailleurs, les batteries des avions, je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas, les batteries nickel-cadium sont moyennement performantes. On a fait des progrès dans les batteries. Il fallait pour l'équivalent d'un litre d'essence ou de kérosène transporter en équivalent énergétique à peu près 55 kilos de batteries au plomb. On est aujourd'hui avec les batteries lithium-ion, lithium-polymère, lithium-fer à environ 30 kilos, mais on fait des progrès tous les jours. Le deuxième progrès, la deuxième problématique de ces batteries, c'est leur conditionnement d'une part parce qu'elles prennent feu et elles prennent feu spontanément. C'est une des hypothèses dans la disparition du Malaisia sur lequel j'ai beaucoup enquêté un avion qu'on n'a jamais retrouvé. Et également des constatations de feu de batterie sur plusieurs compagnies aériennes. Une technologie qui est assez fine, c'est de la chimie très haut de gamme. Et ensuite, il y a le démantèlement des batteries, le recyclage de ces batteries qui est assez compliqué, assez cher aujourd'hui. Je vous donne un exemple. J'ai été interrogé le directeur des véhicules électriques chez Renault. Je lui ai demandé qu'est-ce que vous faites de vos batteries au bout de 5 ans lorsqu'elles ont perdu 20% de leur capacité. Il m'a dit pour l'instant rien, puisqu'on s'est engagé vis-à-vis de nos clients de remettre des batteries neuves pour retrouver leur autonomie. Il me semble qu'il faut travailler cette filière. C'est ce que je fais à mon tout petit niveau. J'équipe des véhicules utilitaires avec les 80% restant des batteries de ces voitures, soi-disant visagées. Et il doit y avoir en économie circulaire en tous les cas un troisième, une troisième voie. Il est insensé aujourd'hui de mettre au pilon des batteries qui ont 4 ou 5 ans, sachant qu'elles ont encore 75, 80% de leur capacité. Et notamment, on peut les utiliser pour du stockage d'énergie. Stockage d'énergie, pourquoi ? D'abord pour les pays africains qui n'ont pas d'accès à l'énergie, avec des containers de récupération. C'est aussi l'économie circulaire pour faire accéder à l'énergie dans un container qui peut contenir. J'ai un prototype que je pourrais vous montrer un jour, une station satellitaire pour la télé et télécommunication, un frigo, une machine à coudre et surtout une pompe pour amener l'eau potable. Bref, devenir le centre du village. En aviation, on a le roulage des avions. Lorsque j'étais commandant de bord à Air France, j'ai photographié mon totalisateur de carburant au roulage. Chaque décollage, chaque roulage pour amener au décollage vous fait dépenser entre 200 et 1000 litres de carburant. Et je disais à Jean-Paul Béchat, qui était le patron de Safran à l'époque, je lui dis mets moi des moteurs électriques sur mes roues. Qui dit moteur électrique, il faut de la puissance électrique, donc soit par batterie, soit par l'APU. L'APU, c'est le petit moteur qui est dans la queue et qui tourne extrêmement vite pour donner l'énergie à l'avion. Ils ont fini par le faire. Ça s'appelle le Green Taxi, des moteurs électriques sous les roues de l'avion. Il faut savoir que le roulage des avions à Roissy, c'est 300 000 tonnes de CO2. C'est l'équivalent du périphérique. Donc, si on arrive déjà à résoudre ce petit problème, c'est déjà pas mal, sauf que ça s'applique uniquement au moyen courrier. Pourquoi ? Parce que sur des Airbus 380, 340 sur lequel j'étais ou des Boeing 777, le fait d'emmener 200 kg sur un long courrier supplémentaire vous fait dépenser en 10 heures de vol à peu près la moitié de la masse, c'est à dire 100 kg en pétrole. Donc, c'est pas rentable du point de vue économique et du point de vue écologique. Alors, c'est là où les chemins se croisent entre l'aviation et les autres moyens de transport. C'est qu'il faut imaginer des tracteurs, des tracteurs qui emmènent jusqu'au bout, jusqu'à l'atterrissage, jusqu'à la piste de décollage et après l'atterrissage, jusqu'au parking et depuis le parking. Et là, on ferait un progrès immense du point de vue de la pollution, du point de vue du bruit pour les riverains et en général pour l'aviation, ça fait réfléchir. Alors, sauf que ça se heurte à un problème politique pour le coup, il faut taxer les avions, non pas à la masse comme ça se fait aujourd'hui, mais avec un facteur de pollution. C'est à dire qu'un avion qui utilise soit le green taxi, soit le tractage électrique automatique, il sera moins taxé que les autres. C'est une prime pour moi à l'aviation dite propre. Elle n'est jamais vraiment propre, mais elle peut l'être un tout petit peu plus. Ces véhicules sortent du champ de compétences de nos avionneurs. Je réunis à peu près 20, 25 directeurs de recherche, tout transport confondu, Airbus, Valeo, Michelin, etc. Et on essaye de entrevoir l'aviation du futur en 2050. Ça fait partie des préoccupations. Et la mise en relation de Valeo, par exemple, qui sait très, très bien faire les véhicules automatiques, ce qu'on appelle aussi la voiture connectée avec les routes de cinquième génération. Eh bien, les savoir-faire peuvent se croiser. C'est ce qui se fait. Et moi, j'en suis extrêmement satisfait. Les frontières se brisent entre les industriels de la route, du fer, Alstom, qui a beaucoup de compétences sur les énergies également, pour le bien des transports en général. C'est pour ça que je dis aviation, batterie, très bien, mais c'est la même problématique. Il doit y avoir une filière énergie, me semble-t-il, tout transport confondu pour aller de la conception, de la recherche jusqu'au démantèlement. Merci, M. Felser. Comme nous nous étions engagés, je donne la parole à Mme la rapporteure. Merci de votre exposé. Le sujet précis de notre commission d'enquête est le coût économique et financier de la pollution de l'air. Nous entamons en fait la phase des solutions, puisque nous avons abordé dans un premier temps l'aspect sanitaire et dans un deuxième temps l'aberration, si je puis dire, économique et financière. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase des solutions. Ma question va être assez simple en même temps, somme toute. Est-ce que vous pensez que, d'une manière générale, les perspectives d'emploi et de développement industriel en lien avec une amélioration de la qualité de l'air et du développement durable pourraient être des marchés porteurs ? Si oui, quels sont, selon vous, les axes ou les personnes morales ou les administrations qui sont sensibles à cette écoute ? Ou quels sont éventuellement, puisque vous êtes aussi conseiller régional, les résistances justement à ce changement industriel ou en tout cas à cette résistance à impulser une autre dynamique, puisqu'on arrive à un certain nombre d'auditions ? Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a beaucoup de, je ne dirais peut-être pas jusqu'à la dire résistance, mais beaucoup d'inquiétudes pour assurer justement cette transition. Je vous remercie. Alors, en ce qui concerne l'aviation, il y a deux phénomènes. Il y a la pollution de l'air et le bruit. Et c'est une contradiction qu'il faut assumer depuis des années parce que lorsqu'on veut de la puissance, donc décoller le plus vite possible et faire le moins de bruit possible aux environs de l'aéroport, on fait du bruit. Si on ne veut pas de bruit, eh bien, on aura l'inverse. Donc, il y a un compromis à faire qui n'est pas évident. Ce qui est évident, c'est que la pression des riverains sera de plus en plus forte. Ça devient insupportable. Je peux le comprendre. Et donc, il va falloir trouver radicalement des solutions. Lesquelles peuvent-elles être ? Je parle du bruit, puis je ferai après la pollution de l'air. Pour le bruit, ce sont évidemment des trajectoires qui sont radicalement différentes. C'est-à-dire accepter que dans des heures, notamment la nuit, mais il va y avoir de plus en plus d'aéroports qui vont faire fermer l'aéroport de nuit, comme à Francfort, par exemple. Eh bien, ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a des choix à faire. Si vous fermez la nuit, vous mettez en danger une compagnie comme FedEx à Roissy et c'est quand même 2000 emplois derrière. Donc, voilà, il faut en tenir compte. Sur ce, de nuit, on peut très bien imaginer de demander à la DGAC de changer radicalement les trajectoires. surcler autour de l'aéroport, par exemple, en montée. Ça fait perdre 2-3 minutes de vol, mais si c'est le prix à payer, il faut le faire. Et puis, ensuite, augmenter les pentes durant l'approche, les pentes de descente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une pente standard pour pratiquement tous les aéroports du monde qui sont de 3 degrés. Vous vous mettez sur un plan de 3 degrés, vous mettez la moitié de la puissance, à peu près ça. Il faut la pousser probablement à 5 degrés. Je ne dis pas que c'est miraculeux parce qu'il y a le bruit aérodynamique qui fait quand même largement autant de bruit que le moteur maintenant. Et mais en tous les cas, ça concernerait beaucoup moins de monde autour des aéroports. Aujourd'hui, l'OMS estime que les personnes concernées autour des aéroports, c'est à peu près 250 millions de personnes. Bon, il faut relativiser parce que le bruit est limité autour des aéroports, même s'il y a beaucoup de population, alors que le TGV, du point de vue du bruit, il intéresse toutes les personnes tout le long de la trajectoire. Donc, il faudrait faire le calcul entre ces différents moyens de transport et les pollutions sonores. Il y a un organisme en France qui est formidable, qui s'appelle l'ONERA, que vous connaissez, qui fait de la recherche sur le bruit. Ils ont une chambre anécoïde à Saclay et qui est extrêmement performante. Ça fait partie d'un programme européen. Les Allemands ont de leur côté DLR, qui est l'équivalent de l'ONERA. Les recherches doivent être non pas franco-françaises, mais européennes à ce niveau-là. On a fait d'énormes progrès. En 30 ans, on a divisé par deux le bruit et les émissions sur les réacteurs. Et les performances aérodynamiques ont beaucoup progressé également, sauf qu'on s'est fait rattraper par la croissance du transport aérien. Je vous rappelle qu'il y a 3 milliards de personnes transportées. Il y en aura 7 milliards en 2030 et qu'il y a un avion par seconde qui décolle aujourd'hui. Il y en aura deux et qu'on aura beau faire des progrès, c'est asymptotique. On n'arrivera jamais à rattraper la croissance du transport aérien. Donc, il faut un changement de paradigme. Il faut une rupture technologique. La rupture technologique, en gros, c'est ce qu'avait fait le Concorde pour la vitesse. Il faut la même rupture technologique pour les émissions et pour le bruit. Alors, quel sera l'avion du futur de ce point de vue là? Probablement des moteurs intégrés dans les ailes pour préserver du bruit. Lorsque le bruit est en dessous, il est moins diffusé et également souffler les ailes du point de vue aérodynamique, c'est extrêmement rentable. Ça permet d'avoir moins de poussée, notamment pour le décollage. Est ce que j'ai à peu près répondu à la question? Vous pensez que c'est des marchés potentiels pour notre pays? Absolument. C'est une chance. C'est une opportunité parce que il ne faut pas oublier une chose. On est dans un marché extrêmement concurrentiel, on est dans un marché où on ne paie pas la même chose suivant l'endroit où on se trouve. Le drame des compagnies aériennes européennes, notamment Air France, c'est la concurrence du Golfe, notamment Emirates, parce qu'ils payent le pétrole beaucoup moins cher, que la pollution, ça ne les concerne pas, qu'ils payent les avions moins cher, qu'il n'y a pas de charge sociale, etc. Vous connaissez le problème mieux que moi. Donc, aujourd'hui, on peut rattraper ce genre de handicap par des avions ou du moins aider à la conception des avions parce que le client, c'est d'abord la compagnie aérienne et ensuite, ce sont les clients qui choisissent. Si vous choisissez d'être une compagnie vertueuse, je suis persuadé que le client choisira la compagnie la plus vertueuse. Et ça doit s'accompagner par, et là, c'est ma casquette de conseil régional, par des taxes différenciées entre ceux qui sont vertueux et ceux qui le sont moins. Je vous donne un exemple. FedEx faisait poser il n'y a pas encore très longtemps des Airbus A300, des 727. On les a tellement taxés pour qu'ils achètent des 777 que maintenant, c'est en 777 qui est un avion beaucoup moins bruyant, beaucoup plus moderne. On peut créer des emplois sur l'avion silencieux, l'avion moins lourd, moins cher, dans la filière Excellence qui est Safran, avec les accords qui sont tout à fait formidables entre General Electric et SNECMA. Rolls-Royce également. Il doit y avoir des acteurs croisés de ce point de vue là pour des moteurs beaucoup plus propres d'une part et que la recherche soit ciblée. Alors, la difficulté, c'est que pour sortir un avion ou sortir un nouveau moteur, il faut aller 10, 15 ans. Aujourd'hui, on vend des 350 qui n'est pas encore sorti en compagnie aérienne. On vend des 380. Il sera encore là en 2050. Donc, on n'aura pas un progrès considérable, mais il faut se préparer pour qu'en 2030, on ait déjà des nouveaux avions avec des créations d'emplois dans la filière ingénieur, bien sûr, mais aussi dans la filière entretien qui va changer parce qu'on sera beaucoup en électrique, notamment avec des circuits électriques qui vont remplacer les circuits hydrauliques et pneumatiques. Ce sont des nouveaux métiers et franchement, c'est une opportunité. On voit le succès d'Airbus. Il ne faut pas le lâcher. Airbus a été un succès. Pourquoi? Parce qu'il a sorti la 320, qui est le premier Airbus Glass Cockpit, c'est-à-dire des écrans et à commande de vol électrique, un avion intelligent qui protège dans les domaines de vol. Il a 25 ans. Il avait énormément d'avance. Eh bien, l'avance aujourd'hui, il faut la prendre du point de vue de l'environnement. Vous avez beaucoup évoqué la question, d'ailleurs, plutôt des nuisances sonores concernant la pollution atmosphérique. On a auditionné un certain nombre d'acteurs du monde de l'aéronautique et on a eu le sentiment, en tous les cas, c'est ce qu'on a ressenti, concernant la pollution du monde aéronautique et des avions sur les aéroports, que le dispositif qui... Alors, il y a deux choses. Il y a notamment tout le travail qui est fait par les constructeurs. Et il semble que ces problématiques soient assez bien prises en compte, notamment au travers du GIFAS. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, je ne vais pas trahir mes camarades de l'aviation. Le programme Clean Sky ou d'autres programmes européens ont fait des efforts, mais pas suffisants, me semble-t-il. Ce n'est pas parce qu'on va dire qu'on ne fait que 2,5 %, c'est ce qu'il annonce en tous les cas, de la responsabilité du CO2, qu'on doit forcément se priver des autres émissions qui sont tout autant dommageables. Les oxydes, les particules qui sont extrêmement nuisibles aux alentours des aéroports. On en parle beaucoup en ville, mais l'aviation y contribue pour beaucoup. Et de là, on a encore d'énormes, d'énormes progrès à faire. Mais chacun défend son biftec, c'est-à-dire l'autre jour, j'ai été à l'aviation marchande. Je suis vice-président de Port de Paris, donc je me soucie des péniches et du trafic fluvial qui se targuent avec une barge d'éviter 400 camions sur le périphérique. Sauf que c'est comme la marine marchande qui transporte 90 % du volume de marchandises dans le monde. Elle émet 4,6 % de CO2, mais pas que. Et si on ne fait rien, demain, très vite, elle aura dépassé toutes les autres émissions sur Terre. Et pourtant, à la tonne kilomètre transporté, c'est effectivement les meilleurs. L'aviation, c'est un peu pareil. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on émet que 2,5 % que c'est une situation d'avenir. Pas du tout, parce que 2,5 % encore une fois, c'est que pour le CO2. Et puis, d'autre part, on va se faire attraper par les autres moyens de transport. C'est à dire qu'il est quand même plus facile en investissement et en sécurité de faire une voiture propre que de faire un avion propre. Avant qu'il soit propre, si on y met, par exemple, du biocarburant de troisième génération dans un premier temps, même ça, ça prend du temps. Et bien, le 2,5 %, il va rapidement, si vous mettez et vous interrogez M. Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas s'il est venu ici, et bien, on atteindra facilement les 10 à 15 %. Sur la question, j'y reviens, puisque c'est d'abord notre sujet, le coût économique et financier de la pollution de l'air. Ce que nous ont dit, donc, les personnes auditionnées et du monde de l'aéronautique, on avait quand même le sentiment, un, que les mesures sont bien faites sur les aéroports, des polluants et pas, comme vous dites, pas seulement du CO2, mais bon. Donc, vous avez là l'air de nous dire que ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, moi, j'entends ce que vous dites sur les efforts qui sont faits par rapport notamment au CO2, mais on a, c'est ce qui nous importe nous aussi, la pollution, je dirais, aux microparticules ou aux particules ultrafines. Et puis, s'agissant des aéroports, on voit bien également que l'acceptation sociale, aujourd'hui, elle est plutôt dépassée. Je prenais l'exemple, deux exemples, c'est, bon, l'aéroport de Nantes. On voit, je dirais, un front du refus, enfin, même s'il n'est qu'il est peut-être minoritaire, mais enfin, bon, il fait suffisamment parler pour considérer qu'on ne peut pas le balayer d'un verre de main. Et de la même manière, à l'autre bout de la France, quand vous avez des capitaux, des prises de capitaux étrangers dans un aéroport, on se pose d'autres questions. Donc, on voit qu'il devient difficile de gérer, finalement, la question sociale, la question économique, et puis, pratiquement, la question des capitaux, qui s'ajoutent donc à la question environnementale. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai entendu, qu'il y avait des solutions, que vous étiez plutôt optimiste. Donc, que faut-il penser par rapport à ce que je viens de vous demander ? Vous êtes mieux placé que moi, vous faites ça toute la journée, tous les jours, toute l'année, de faire des compromis entre le bien-être, l'économie, les emplois, créer de la richesse. Je suis président du comité régional du tourisme, j'ai fait un bilan carbone du tourisme à Paris. Bon, voilà, il est ce qu'il est. Et donc, il faut vivre avec et essayer de faire mieux. Moi, je suis convaincu qu'il faut des programmes européens. La France, toute seule, ne pourra rien faire. Des programmes européens beaucoup plus ambitieux que ce qui est proposé aujourd'hui. La filière hydrogène, avec un facteur de combustion qui est bien supérieur à celui du kérosène d'une part, mais l'avion est complètement différent parce que probablement une aile volante, si on prend de l'hydrogène gazeux, eh bien, il faut pouvoir le mettre quelque part. Donc, c'est un avion totalement différent, mais il faut envisager assez rapidement ce changement de paradigme avec peut-être aussi des volures variables. Voilure variable, ça veut dire, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais on a des volets au décollage, mais c'est plus que ça. Ce sont des ailes pivotantes, etc. Donc, il y a des solutions qui paraissent aujourd'hui très lointaines, mais l'avion électrique, on pense être en mesure de sortir un avion moyen courrier de 100 places avec deux heures d'autonomie, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Airbus, avec le programme Voltaire, avec des matériaux supraconducteurs pour que les moteurs électriques ne chauffent pas trop, etc. Mais enfin, on a des solutions aujourd'hui. Le seul problème, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre l'investissement qui est extrêmement lourd et l'amortissement derrière. Ils ont, ces compagnies ont des contraintes, des contraintes financières. On n'ose pas démarrer un nouveau programme. Regardez ce qu'a coûté le programme 380, qui a doublé, voire presque triplé en quelques années. Donc, se lancer dans un avion radicalement nouveau, comme le Concorde, par exemple. Le Concorde a pris 11 ans d'études et de développement avant d'y arriver. Si on faisait le même effort qu'on l'avait fait à l'époque pour le Concorde, on y arriverait beaucoup plus vite. C'est une question d'aide aussi. Pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais vous n'avez pas aidé Airbus et de Concorde. Je dirais que malheureusement, a posteriori, je préfère qu'on parle d'Airbus que de Concorde. Le Concorde, il a coûté cher, me semble-t-il. Il a eu du mal à percer parce qu'il y a eu une résistance partout. Et finalement, il s'est pas terminé. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Je ne suis pas en train de défendre le Concorde. Je défends... Vous prenez l'exemple de la rupture... La rupture technologique. Technologique. Oui. C'est-à-dire que le Concorde faisait partie de l'aérospatiale à l'époque, donc d'Airbus aujourd'hui. Je ne parlais pas de l'avion. Concorde et Airbus, ça fait partie de la même compagnie aujourd'hui qui s'appelle Airbus. Aujourd'hui, on mettrait les mêmes hommes derrière, ces mêmes ingénieurs qui ont été brillants, même s'ils concordent. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est une aberration. Un truc qui fait... J'en ai fait du Concorde. Qui fait 10 tonnes à l'heure. Je veux dire, c'est complètement dingue. On en est à 20 litres au 100 par passager. Ça va, quoi. D'accord. Mais il n'empêche qu'ils ont été absolument géniaux. C'est un appareil qui avait tout inventé. L'Airbus n'existerait pas s'il n'y avait pas eu le Concorde. Les circuits électriques, les transferts de carburant pour le centrage, il y avait tout sur cet avion. Les commandes de vol électriques, c'était le Concorde. Et bon, dans les années 60. Donc, ils ont su trouver aujourd'hui ce qui a fait la qualité d'Airbus. On n'a pas changé. Les systèmes hydrauliques sont les mêmes. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du rouge. C'est pareil. Ils ont révolutionné l'aviation civile du point de vue technologique. Il faut faire ce même effort pour l'avion propre. C'est une nécessité. On n'a pas le choix de toute façon. Donc, vous pensez que l'avion propre, il sera, on va dire, électrique. Je ne cherche pas à savoir d'où vient l'électricité. D'accord. Oui. Dans un premier temps, peut-être, peut-il être à hydrogène avec des moteurs et des nouvelles hélices qui seront à l'arrière de l'avion. Finalement, les gros réacteurs aujourd'hui, ce sont des moteurs à hélice. 80% de la puissance passe par l'hélice, par le compresseur. Alors, on passera peut-être par ces phases là, mais l'électricité à haute puissance, à haut rendement, elle est presque déjà là. Donc, oui, on y arrivera. Quand j'ai présenté à Airbus un petit programme d'avion école, il y a 3, 4 ans, j'étais directeur du musée de l'air à l'époque, j'ai dit, ça serait bien qu'on fasse. Et c'est Patrick Gandil de l'aviation civile qui m'a dit, écoute, je suis emmerdé avec les, vous ne traduisez pas mot à mot, avec les riverains, pardon, avec les riverains, tous une noble, etc. Vous êtes filmé. On est filmé ? Oui. Aïe, aïe, aïe. Alors, il fallait faire quelque chose pour les riverains et il faut faire quelque chose pour les riverains. On vit dans une société où on doit partager les territoires et on a le droit de dormir et on a le droit de aussi de prendre son pique-nique le dimanche. Donc, j'ai proposé à ce qu'on fasse un avion électrique école. Un truc de fou, mais ça a été fait. Et finalement, Airbus l'a pris très au sérieux. C'est arrivé aujourd'hui, ça s'appelle l'IFAN. C'est un petit avion électrique bi-place qui est un peu compliqué, c'est vrai, mais qui donne la voie. Le fait qu'un gros industriel comme ça accepte de faire un tout petit avion pour les aéroclubs, ça prouve que l'avion est considéré comme un banc d'essai. On essaie les énergies embarquées, on essaie les nouveaux moteurs, on essaie les refroidir, on travaille sur les BMS, les batteries management système, etc. Et je trouve ça très bien. Et puis, il y a d'autres initiatives. Il y a en ce moment le Solar Impulse de Bertrand Piccard qui fait le tour du monde. Il a trouvé des partenaires privés, des montres, etc. Et les industriels ont apporté leur savoir-faire. Je trouve que c'est un mariage formidable parce que c'est un événement médiatique. D'abord, ça donne envie. Il fait le tour du monde sans une seule goutte de pétrole. C'est quand même un signe. Alors, évidemment, il est tout seul et on ne fera pas un avion de transport solaire. OK, mais on fait d'énormes progrès. Il a mis dans son avion le Solar Impulse ce qui avait de mieux en batterie, ce qui avait de mieux en BMS, ce qui avait de mieux en moteur électrique et en panneau solaire. Et aujourd'hui, ça montre la voie. Les Chinois viennent aujourd'hui avec des petits avions écoles qu'ils ont fait homologuer parce qu'ils ont racheté des compagnies américaines et slovennes qui sont très forts dans ce domaine. Bon, voilà, ça va commencer par les petits avions. Et puis, petit à petit, on va grossir. On va apprendre en marchant. Et je trouve ça très bien. Moi, je suis extrêmement confiant dans l'avion de l'avenir, l'avion propre. Quand je dis l'avion propre, ce n'est pas tout à fait ça parce que ce n'est jamais propre. Rien n'est propre, mais en tous les cas, beaucoup plus vertueux. Sur ces sujets, justement, pour l'avion d'avenir, quelles sont selon vous les plus grandes résistances au changement ? Est-ce que ça viendrait plutôt des industriels ? Est-ce que éventuellement la classe politique ou une ambiance générale de notre pays qui fait que ça peut être compliqué ? Ou au contraire, vous sentez justement qu'il peut y avoir une dynamique en ce sens ? Alors, il y a des résistances financières, évidemment. Quand un industriel, vous lui dites que vous allez me faire un avion complètement nouveau avec une rupture technologique, il y a un coût derrière. Donc, il faut trouver l'argent. Alors, l'argent, il faut aussi le canaliser parce qu'il y a des programmes européens qui ont été attribués à de la recherche, quelquefois, qui n'avaient pas cet objectif. On a pensé, par exemple, à faire le personnel plein. Ça, c'est le NERA qui a eu ça. C'est un avion taxi automatique. Bon, on s'est posé la question de savoir si on pouvait se passer des pilotes. Pourquoi pas un taxi en pleine ville ? Mais il faut que ce soit des avions électriques pour le coup. Donc, on étudie ce genre de choses, mais une aide massive à la recherche, d'abord créateur, créateur d'emploi et puis garder aussi nos savoir-faire. C'est quand même important. On a des savoir-faire aux États-Unis. Il faut aller voir comment marche le MIT. Ils ont sorti. Alors, c'est pour l'anecdote. J'ai été la voir et j'ai même essayé. Ils ont une voiture avion. Bon, c'est James Bond. Très drôle. Mais des étudiants qui ont monté leur boîte, qui ont certifié leur avion. Ça s'appelle le Terrafugia. Peut-être que vous pourrez le voir sur Internet. Votre voiture se transforme en avion. Et là, ils en sont à des systèmes extrêmement légers avec des matériaux. Alors, du carbone, évidemment. Mais l'avion du futur, il est au banc d'effet et c'est formidable ce qui se passe. Donc, des aides aux industriels pour les aider à aller de l'avant avec un mariage des universités qui, me semble-t-il, contrairement à ce qui se passe ailleurs, n'est pas suffisamment ancré. Je vous prends l'exemple de l'EPFL, l'école polytechnique de Lausanne, qui est à la pointe de pratiquement tous les moyens de transport, que ce soit le planète solaire. Le bateau qui a fait le tour du monde en solaire, le solar impulse, etc. Excusez-moi de vous interrompre. Vous êtes en train de dire que vous pensez que les industries ne fonctionnent pas suffisamment, ne travaillent pas suffisamment avec les universités ? Absolument. Je pense qu'il doit y avoir des rapprochements beaucoup plus importants que ce qui se passe aujourd'hui. Il y en a. On confie des études et pas seulement dans l'aviation, mais me semble-t-il, pas suffisamment. Et puis, un vrai programme européen qui existe, mais qu'il faut renforcer. On va être pris en tenaille par la recherche américaine, la recherche asiatique, qui juste a maintenant copié. Mais ce qu'on n'a plus copié, c'est nous qui allons les copier bientôt et la Russie qui, avec les Asiatiques, peut faire un troisième pôle et qui me paraît important. Il faut garder de l'avance et garder de l'avance. Ça veut dire investir dans la recherche et investir et investir. Excusez-moi de vous interrompre. Si vous pouviez préciser votre pensée, puisqu'on voudrait avoir le rapport le plus précis. Quand vous dites pris en tenaille par les États-Unis et certains pays asiatiques, est-ce que vous pouvez illustrer vos propos ? Eh bien, là, oui, on essaie d'aller. Il y a trois phases. Moi, il y a une entreprise que j'aime beaucoup. C'est Michelin, parce qu'on réunit les directeurs de recherche régulièrement, tous les mois. Et puis, on dit, allez-y, montrez vos projets et on vous montrez vos projets à long terme. À long terme, c'est l'échelle de 30 ans. Et puis, on recule en arrière pour aller voir les projets à moyen terme et à court terme. Court terme, c'est le quotidien. Et je trouve ça très bien parce que ça permet de se projeter dans l'avenir. Il y en a d'autres qui font ça, d'ailleurs, très bien sur les petites initiatives quotidiennes. C'est la SNCF, on ne s'y attend pas, mais ça fonctionne vraiment bien de ce côté-là. C'est le système participatif des personnels. Mais pour certaines compagnies, je pense aux États-Unis, il y en a beaucoup. La NASA est très intégrée avec le monde universitaire. L'ONERA en France aussi. Mais il faut que, me semble-t-il, il y ait des programmes beaucoup plus ambitieux que ça. Il y a un programme sur lequel on a été très en avance sur la recherche et la pile à combustible, notamment au CEA à Grenoble. Et c'est un autre exemple. Ça ne concerne pas que l'aviation, mais la filière hydrogène en France, encore une fois, elle a été délaissée. Les Allemands ont investi énormément, les Japonais également. Vous avez la Toyota à pile à combustible qui va sortir cette année à la commercialisation. Ils vont résoudre, du coup, le problème du recyclage des batteries. Et il me semble que là, on a raté une marche. C'est un petit peu dommage. Mais si vous prenez l'aviation, c'est pareil. Si vous prenez le train, Alstom, c'est pareil, vous avez une concurrence chinoise qui est terrible. Et là, il faut investir, là aussi, dans des technologies. Et ces technologies, elles se croisent. Si vous prenez l'énergie dans le TGV, vous l'avez également dans l'aviation. Donc, oui, il faut se méfier parce que le devenir industriel de la France, il passe par la recherche et le développement. Alors, l'aviation, il consacre beaucoup de choses, mais il faut qu'elle soit peut-être beaucoup plus intégrée avec les autres moyens de transport et avec toutes les grandes écoles et les universités. Peut-être par rapport, pour revenir dans les quelques minutes qui nous restent, au coût économique et financier de la pollution de l'air et dans le domaine qui nous concerne en ce moment, finalement, quelles solutions vous voyez parce que vous l'abordez dans la problématique dans son aspect général, mais il faut bien, pour faire la mutation, vous avez donné tout à l'heure les progressions qui étaient proposées, je dirais, par l'industrie de l'aéronautique. Vous dites, en tout cas, ce qu'on peut entendre. Il faudra aller plus vite et en même temps, comment y aller plus vite, répondre à l'attente du marché, satisfaire, allez, globalement, la société et ces individus avec leurs demandes contradictoires, mais en répondant à l'objectif qu'on se fixe, nous, au travers de cette commission d'enquête, c'est essayer, justement, de mieux évaluer le coût de la qualité de l'air et donc, finalement, de mieux traiter le problème de la pollution tout en restant attractif dans les modes de déplacement et donc de l'air et un. Finalement, quelle est, je dirais, pour vous, la voie qu'on doit emprunter ? Moi, à mon avis, c'est la même formule qu'on emploie depuis longtemps mais qu'on n'applique pas, c'est pollueur-payeur. C'est-à-dire que quand la Russie, la Chine, les États-Unis se sont opposés à la dernière conférence climat, à la taxe carbone pour les avions, moi, j'ai beaucoup d'espoir sur la COP21 à la fin de l'année pour qu'on puisse contribuer avec l'argent, le prix du carbone, à la recherche pour faire en sorte qu'on soit le moins polluant possible et le moins bruyant possible. Je pense que c'est vraiment une question d'argent. C'est pas... La technologie, on la connaît à peu près. C'est une question d'argent mais si je regarde le sommet européen qui a coûté un petit peu d'argent là ce week-end, je m'aperçois que parce qu'il y a d'autres événements et tant pis mais de mon point de vue, je ne considère pas que c'est des événements, en tous les cas pour tous, majeurs, je me suis aperçu que finalement la question du climat qui devait être la seule question lors du jour, elle a été reléguée à ce qui restait de temps le dernier jour. Donc je me dis, il faut au moins formuler un souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'événements importants ou dramatiques en fin d'année, faute de quoi j'ai l'impression que le climat resterait une question peut-être encore secondaire. Je suis optimiste, pessimiste ? Vous êtes réaliste, c'est vrai, que je ne serais pas rentré dans le giron de Nicolas Hulot si je ne pensais pas comme ça, c'est-à-dire être élu Europe Ecologie Les Verts parce qu'il faut arrêter de faire des victimes pour lesquelles la technologie n'a pas apporté grand chose. Je veux dire, ceux qui respirent autour des aéroports, ce n'est pas ceux qui prennent l'avion. Donc il y a une question de moralité aussi. Quand on dit pollueur-payeur, ça veut dire faire en sorte que les gens qui amènent de la richesse, on fait travailler 100 000 personnes dans les aéroports, il faut en tenir compte, mais en même temps, je pense que c'est la même problématique que la taxe poids lourd qu'on a abandonnée pour les camions. C'est exactement la même chose, sauf que là, ça doit être un accord international. Mais il y aura toujours l'accès en France, qui est la première destination touristique mondiale. Eh bien, on a quand même des leviers pour faire en sorte que déjà dans un premier temps, on accueille des avions qui sont moins polluants par rapport aux autres, qu'on fasse payer une taxe non pas à la masse de l'avion, mais à la tonne kilomètre transportée ou au passager kilomètre transporté le moins polluant par rapport aux autres. C'est vrai qu'un Airbus 380, si vous le remplissez à 800 personnes, vous êtes pas loin de 2 litres au 100 par passager. Et donc, en mettant ce genre de facteur sur lequel on a encore la main, alors on va dire oui, mais alors les gens, ils vont se poser à Bruxelles, ils vont se poser à Amsterdam, ils vont plus se poser à Roissy, j'en doute, il faudra faire l'effort de faire une enquête là-dessus, mais j'en doute, je pense qu'on a encore des leviers pour, encore une fois, demander une contribution un tout petit peu plus importante, et ça va pas changer grand-chose sur la contribution du secteur aérien. Et vous savez, quand vous tapez et achetez un billet d'avion et on vous propose de compenser votre carbone, zéro. D'abord, le prix du carbone est tellement bas que ça change rien, et ensuite, c'est pas très incitatif, quoi. Alors, il faut trouver des solutions. Voilà, vous avez donc pu suivre l'audition de Gérard Felser, ce consultant aéronautique qui était auditionné par la commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. Il a plaidé devant les sénateurs pour le principe du pollueur-payeur. Sous-titrage ST' 501